Le duo Kanzel et Degas, c'est l'élégance made in France. Formés respectivement en animation et en art appliqué, Florence Degas et Olivier Kanzel marquent notre époque de leur empreinte, faites de bestiaires stylisées, de polices fines, de lignes gracieuses et entraînantes, et pas seulement pour la célèbre petite robe noire. Depuis plus de 30 ans, via leur agence A2Dog, leur style, immédiatement reconnaissable, habille et anime des projets protéiformes pour la mode, la publicité, la musique, la télévision et le cinéma, et même parfois pour des petits livres. On retrouve chez eux leur goût des lignes mouvantes et obsessionnelles de Hans Belmer, l'ironie des gravures de Roland Topor et des dessins de Saul Steinberg, et un sens du noir et blanc tonique. Au début des années 2000, le couple crée ensemble une lampe de compagnie nommée Misha. Plus proche de l'univers poétique de Jean Cocteau que celui de Pixar, avec cette fascination pour les silhouettes chorégraphiées, chères à Bob Foss, pour qui la danse était un dessin en mouvement. Dans cet esprit, Kanzel et Dega lancent en 2003, pour Edouard Baer, le générique de son émission Le Grand Plongeoir, en y intégrant leurs deux chiens fétiches, véritable emblème de plusieurs de leurs réalisations. Le fait-main et le fait-maison habitent le travail du duo jusque dans sa dimension intime, familiale, et c'est précisément ce supplément d'âme, cette mise en scène de leur identité, qui leur permet aussi de se démarquer au fil des années. Touche à tout dans leur champ de création, Olivier Kanzel et Florence Dega réalisent plusieurs clips, par exemple pour Pascal Comelade en 1993, foisonnant d'idées visuelles en tout genre. Ou encore pour les Sparks, pour qui ils designent le personnage de Winé, qui accompagne plusieurs de leurs productions animées. Demandé par de grandes enseignes, le duo d'artistes s'amuse aussi à rajeunir en 1998 l'image d'Yves Saint Laurent, créateur dont ils admirent à la fois le raffinement et le personnage décomplexé de la vilaine Lulu. Kanzel et Dega fonctionnent autant en addition qu'en égalité de talent, et réinventeront ensemble l'image d'American Express en déployant des visions et créatures qu'ils affectionnent. Notez que même les célèbres Simpsons en 2004, lors de la 15ème saison de la série, reprennent l'esthétique Kanzel et Dega en réadaptant leur générique de Arrête-moi si tu peux, sorte de consécration pop pour les graphistes Frenchy. En 2007, le plasticien Tobias Reberger leur demande un générique imaginaire pour une installation milanaise soutenue par la fondation Prada et Ennio Morricone, exercice singulier s'il en est, qui élève encore la séquence générique au statut d'objet d'art contemporain. Lorsqu'en 2011, Canal+, propose à Florence et Olivier l'habillage de court-métrage mettant en scène Nathalie Baye, le résultat est là aussi fidèle à leur ligne graphique, tout en combinant la délicatesse pénétrante de Léonore Fini, les dessins chics de Paul Irib ou encore le cachet d'un Russell Paterson. Ces 20 dernières années, Kanzel et Dega n'ont réalisé que trop peu de générique pour le cinéma français, mais avec distinction, notamment pour Palais Royal de Valéry Lemercier en 2005, mais aussi pour Le Petit Nicolas en 2009, dans lequel il réenchante l'univers de Sampe et Goscinny. Etienne Chatilliez commande au couple deux génériques, dont Agathe Cléry, avec ce mouvement perpétuel et cette sensibilité animalière qui caractérise leur création. Le couple nous rappelle, comme jadis Claire Parker et Alexandre Alakseyev, que les films d'animation ne sont historiquement pas un genre de cinéma. C'est le cinéma qui est une branche, voire un substitut de l'animation. Au sein de films populaires, comme Tanguy Le Retour, Florence Dega et Olivier Kanzel parviennent à partager leur amour du travail bien fait dans le sillon du graveur japonais Utagawa Kuniyoshi. Notre couple de cinégraphistes redissine le générique comme Alain Badiou définit l'art, c'est-à-dire aussi solidement lié qu'une démonstration, aussi surprenant qu'une attaque de nuit et aussi élevé qu'une étoile. Avec La Panthère Rose en 2006, Kanzel et Dega prolongent, voire transcendent, les génériques cultes des animateurs de Patty Freling et Richard Williams. Jugé trop réussi par la production à l'époque, ce générique sera hélas relégué dans les bonus du DVD. Pourtant, il figure au rang de leur plus éclatante réussite visuelle et rythmique. Ce générique évoquerait presque les mots d'Adokiru, pour qui l'être peint, dessiné, est aussi réel que les objets que nous croyons inanimés et que le cinéma meut. Avec l'animation, la pensée prend corps. Dans les créations d'Olivier et Florence, tout prend vie en effet, fil et danse, comme le trait originel du dessin préparatoire et de l'inspiration première. D'ailleurs, Jean Cocteau ne disait-il pas « Écrire, c'est dessiner, nouer les lignes, de telle sorte qu'elles se fassent écriture, ou les dénouer, de telle sorte que l'écriture devienne dessin. » Oui, il y a un peu de Jean Cocteau dans la poésie graphique du couple Kanzel et Degas. Mais s'il ne fallait retenir qu'un générique signé Kanzel et Degas ? Si pour Roland Barthes le mythe est une parole, le générique peut être la parole, l'emblème mythique du film. Et c'est sans doute le cas de cette introduction devenue un modèle du genre. Fabriqué sans avoir vu le film au préalable, ce générique d'arrête-moi si tu peux en 2002 a immédiatement séduit Steven Spielberg, à la fois pour son charme 60s, et son jeu artisanal d'encre, de découpe, de tampon et de silhouette anonyme, instrument même de survie pour le héros du film. « Jeux de main » qu'on retrouve par ailleurs dans la musique, ponctué de claquements de doigts évoquant « West Side Story ». « Entre les rives du même et de l'autre, l'être humain est un pont » disait Jean-Pierre Vernon. « Et il en est de même de ce générique qui non seulement connecte le public au film, mais relie aussi les arts et les styles en une forme ramassée. » Assisté par Olivier Marquesi, le duo construit ici un générique en ligne de fuite, en métaphore et métamorphose successive. Cette séquence devient ainsi une promenade divertissante, au sens où l'entendait Pierrette Bloch. Avec ce générique, l'écran blanc du cinéma n'est en effet plus tout à fait une surface, mais une aventure dans le temps. Le format n'existe plus. Avec le contrepoint musical « Doux amère » composé par John Williams, dans les pas d'Henri Mancini, Florence Degas et Olivier Kanzel symbolisent ce que sera le récit à venir. Passage d'un état à l'autre, d'un âge à l'autre, entre lumière et obscurité, illusion de stabilité et réalité du mouvement, sociabilité joyeuse et solitude angoissée où tout ne tient qu'à un fil. « Telle est la condition humaine » écrivait Maurice Blanchot. « Ne pouvoir se rapporter qu'à des choses qui nous détournent d'autres choses. » Là où la légèreté nous est donnée, la gravité ne manque pas. Le générique d'Arrête-moi si tu peux ne cesse d'aller et venir, de bas en haut ou de gauche à droite, brisant les codes du cadre et de l'apesanteur invariante du cinéma spielbergien. Cette séquence est un peu la jeunesse et la vieillesse du film, âge selon Edgar Morin, où on dépasse justement les conventions. « Si une ligne est un point qui a fait une promenade, » disait Paul Klee, « tout film ne soit-il pas au fond un générique qui poursuit sa route ? » Cette chorégraphie fulgurante est presque dansée ici par Kanzel Edega et restera une des plus belles étoiles filantes du cinéma. À suivre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501